Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Air Les Escanter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle Pharmax M10+, donc le nouveau modèle qui vient d'arriver, qui est tout juste sorti d'usine. Ce modèle-ci va complètement remplacer l'ancien modèle M10. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les nouvelles spécificités. Sans plus attendre, on rentre tout de suite dans le détail avec tout d'abord les caractéristiques techniques. Avec la M10+, vous n'aurez non plus 6 litres de débit comme avant, mais cette fois-ci 8,5 litres de débit par minute maximum, ce qui fait par rapport à son prix une pompe de forte débit, de forte puissance. C'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, concernant la pression, vous aurez cette fois-ci une pression maximum de 240 bar. Concernant la buse, vous aurez toujours la même taille de buse maximum que l'ancienne version, c'est-à-dire 0,041 pouces, soit 541, 641 par exemple maximum. Et enfin, concernant le poids, vous allez légèrement gagner sur le poids, puisque celle-ci sera très légèrement plus légère avec seulement 53 kg à peu près de poids contre 60 kg environ de la version précédente. Donc une pompe un petit peu plus légère. Maintenant, concernant les produits pulvérisables avec celle-ci, le débit étant important, vous comprenez naturellement qu'on va pouvoir pulvériser pas mal de produits différents. Néanmoins, je vous le dis tout de suite, je vous arrête. Vous ne pourrez pas pulvériser d'enduit ou de bitume par exemple, qui sont des produits donc assez épais et visqueux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit donc d'une pompe électrique à membrane et que pour qu'une pompe à membrane puisse pulvériser de l'enduit par exemple, il faut un débit encore supérieur aux 8,5 litres qui ne sont pas suffisants. Donc tout ce qui est enduit, effectivement, il faut oublier, il vous faudra vous concentrer sur les gammes dédiées à cela, donc chez Graco ou Wagner par exemple. Néanmoins, donc concernant les produits, cela va commencer avec, comme d'habitude, les produits les plus fins, lac, l'azur, vernis après, sous-couche, primaire, peinture de finition. Tout ça, ça va bien sûr passer très bien à l'intérieur. Ensuite, vous pourrez aller jusqu'aux peintures à dispersion intérieure, extérieure, donc mur, plafond, façade éventuellement. Ensuite, vous aurez encore une fois les produits vraiment façade, donc non pas les peintures fines de même viscosité, mais vous pourrez même utiliser des produits un peu plus visqueux, vraiment de recouvrement façade. Vous pourrez aller également jusqu'aux revêtements toiture et sol qui sont aussi très souvent des surfaces sur lesquelles on applique des matériaux assez épais. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous pourrez tout de même aussi utiliser des peintures silicate par exemple, glycéro. Vous pourrez pulvériser également avec des peintures à la chaude. Cela aura également suffisamment de débit et de puissance avec la membrane. Et finalement, vous pourrez bien sûr passer également par les cols. Cette machine aura donc suffisamment de puissance pour appliquer les cols d'intérieur qui peuvent être appliqués sur les murs par exemple. Donc maintenant un petit mot concernant les accessoires. Donc je vais faire le contenu de la livraison après, mais concernant ce qui est, on va dire, montable avec celle-ci. Donc si vous avez besoin de travailler avec des petites quantités, vous pourrez toujours le faire. Vous pouvez déjà le faire avec la M10, vous pourrez continuer de le faire avec celle-ci. C'est-à-dire que si vous avez besoin de travailler avec des produits fins et surtout des petites quantités, vous pourrez tout d'abord dévisser le haut du tuyau d'aspiration pour visser à la place une trémie de 6 litres environ, avec son tamis à l'intérieur. Et ensuite, en sortie, la pompe de base est fournie avec 15 mètres de tuyau, mais vous pourrez bien sûr mettre à la place du 7,50 mètres ou 10 mètres si vous voulez donc raccourcir un petit peu l'amorçage sur, encore une fois, principalement les peintures ou les vernis ou les lacs ou les lasures. Ensuite, concernant le tuyau toujours, si vous avez besoin en pulvérisation d'accéder par exemple, alors on pense totalement aux peintres qui peignent sur des toitures principalement parce qu'ils vont devoir peindre en hauteur et surtout en longueur. Vous avez bien sûr la possibilité, c'est le gros avantage des 8,5 litres dans le cas présent, de brancher, donc de rallonger le tuyau de 15 mètres pour avoir à la place du 30 mètres ou même vous pourrez monter jusqu'à 45 mètres en distance de flexible avec cette pompe. Donc toujours en DN6 pour tout ce qui est peinture, plus ou moins de même viscosité, mais vous pourrez donc aller jusqu'à 45 mètres, ce qui sera un avantage pour les façades, les murs assez hauts, les bâtiments, les toitures, donc encore une fois, pour avoir une pompe qui puisse monter le produit facilement en hauteur et en longueur. Maintenant, passons au contenu de la livraison. Vous aurez avec cette pompe de fournie automatiquement un tuyau d'aspiration rigide avec sa crépine plus petite maintenant en bas. En sortie, vous aurez automatiquement un manomètre pour la pression, puis un flexible, comme je l'ai dit, de 15 mètres en DN6, filetage un quart qui est fourni avec. À cela sera raccordé un pistolet, cette fois-ci Wagner, donc à chaque fois dorénamment, vous sera fourni automatiquement un pistolet Wagner Vector Pro avec son support de buse et sa buse en taille 521. Vous aurez bien sûr à l'intérieur le filtre qui sera fourni avec, et puis comme je l'ai dit, soit la crépine, soit si vous prenez par la suite une trémie, bien sûr le tamis qui ira à l'intérieur. Voilà, donc comme vous l'avez compris, globalement, c'est ce que vous avez ici aujourd'hui. C'est vraiment le contenu de la livraison, donc tout pour pouvoir commencer à peindre. Et puis ensuite, par la suite, bien sûr, vous pourrez toujours vous rajouter des rallonges si nécessaire, un clean shot, éventuellement des filtres supplémentaires, trémie ou autre, etc. Maintenant, concernant les quelques nouveautés vraiment autour du système en lui-même. Donc déjà, ils ont repensé au niveau de la boîte. Donc de celle-ci, la boîte à outils est un peu plus fixée solidement, un peu plus épaisse, vous l'aurez sur le dessus, donc facile pour ranger tout ce qui est accessoires consommables, pièces détachées. Ensuite, du point de vue du chariot, celui-ci a été légèrement solidifié. Donc c'est globalement la même forme, mais simplement il a été renforcé, de sorte à être plus maniable et puis surtout plus endurant après sur chantier. Et enfin, les deux gros avantages que nous apprécions, nous, bien évidemment le plus sur la machine, c'est notamment, alors tout d'abord par rapport à la soupape d'entrée, puisque celle-ci, de par ses pièces, a été un petit peu renforcée, donc plus solide. Et puis surtout, vous avez un poussoir qui est désormais raccordé dessus sur l'ancienne version de M10. Lorsque vous aviez un pépin ou que vous n'étiez pas sûr qu'il y ait un problème avec la soupape d'entrée, il vous fallait automatiquement démonter la soupape. Dorénavant, vous avez en premier le poussoir. Donc comme sur des machines à membrane Wagner, par exemple, vous essayez de pousser 3-4 fois avec le bouton pour libérer la soupape à l'intérieur, si celle-ci était colmatée pour X raisons. Et si cela remarge, c'est très bien. Et si ça reste bloqué, bien sûr, dans ce cas-là, vous pourrez regarder et démonter. Et le deuxième élément, c'est cette fois-ci concernant la soupape de sortie, qui a été également un petit peu refaite, repensée, qui permet d'avoir un peu plus de flux en sortie, ce qui est mieux pour la machine et puis, bien sûr, dont la structure des pièces est un petit peu plus résistante. Donc maintenant, finissons tout simplement sur le fonctionnement en lui-même. Donc, rien de compliqué, toujours le même système par rapport aux autres pompes. Vous avez donc le démarreur sur le côté on-off. Vous avez le régulateur de pression, la petite mallette bleue sur la droite de l'appareil, donc quand vous faites face à l'appareil. Vous aurez, bien sûr, la soupape de décharge ici, donc un robinet tout simple. En le tournant comme ceci, donc cela ira vers le tuyau et comme ceci, vers le tuyau de retour. Donc, il n'y a toujours que deux positions de toute manière, comme sur toutes les autres pompes. Voilà, et à partir de là, donc, vous pouvez commencer à travailler. Faites l'amorçage, le nettoyage, toujours en premier avec le tuyau de retour. Ensuite, vous faites le deuxième amorçage, donc vers le pistolet pour travailler et puis à la fin également pour nettoyer. Le pressoir, donc, en cas de problème, si vous avez l'impression que ça n'arrive plus à sortir ou qu'il y a un souci de pression. Un petit mot sur le manomètre, bien sûr. Le manomètre, je le rappelle, les professionnels le savent, mais on va quand même le dire, puisque nous avons aussi pas mal de particuliers qui sont intéressés par ce modèle-ci. Les manomètres ont de l'air à l'intérieur, ce qui est normal. C'est là pour compenser la pression qui passe à l'intérieur. Si vous aviez un manomètre sans air à l'intérieur, sans bulle, c'est là où il y aurait effectivement un problème. Mais un manomètre comporte toujours une bulle d'air à l'intérieur. Donc, lorsque vous recevez la pompe, regardez bien sûr que celle-ci soit en parfait état, qu'il n'y ait pas eu de dommages pendant le transport, mais concernant la bulle dans le manomètre, bien sûr, cela est normal. Et enfin, donc, pour terminer cette petite vidéo, donc voici une petite démo avec notre collègue, afin que vous puissiez donc voir le résultat sur une peinture à dispersion classique murale d'intérieur. Merci. 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 Merci.